Ma première réalisation était un tableau couleur bleue fraîche et fouillante et des verres qui tiraient vers le jaune d'une douceur réconfortante. Un paysage de sous-voix, le matin baigné de lumière et de son reflet, sur la remontée de l'humidité, quelques cerfs doux mammifères incarnant la vie sauvage et sa liberté. C'était ça ma manière de résister artistiquement à la rudesse du climat, à l'été et sa sécheresse, une évasion à la recherche d'un monde imaginaire et chimérique que seul l'artiste pourrait mettre en œuvre. Cette représentation de la vie sauvage, d'une manière naïve et puérile, représentait le reflet de mon âme, imprégné d'une violette mélancolie intérieure, un sentiment de transition entre le pittoresque, le sublime et la désillusion du monde idéal que j'ai créé. L'éternité de mes pensées grandissait entre ce paysage céleste et le sauvage été. Mon tableau préféré que les visiteurs de l'exposition avaient le plus aimé était celui de Mardes Damona, au premier plan, dans une position de sirène, au deuxième plan, un coucher de soleil sur un paysage triste et désolé, couvert d'un mabit vert non cousu, tenant un enfant nu sur les genoux. Son regard inconsolable reflétait une souffrance, une angoisse, une mélancolie, d'une ambiguïté irrationnelle. C'était une composition classique, aux couleurs chaudes, qui avait quelque chose de l'aridité de ma terre natale. C'était pour donner une puissance à mon message et engager le regardeur à regarder là où il ne fallait pas regarder. Pour provoquer un sentiment intense, donner une autre ardeur à la sensualité, d'une manière timide de flirter avec les interdits et les tabous. Parmi les visiteurs, beaucoup avaient vu en elles leur bien-aimé. C'était le tableau qui attirait le plus l'attention des regardeurs masculins, tandis que la plupart des visiteuses évitaient de regarder. On dirait qu'elles étaient gênées ou offensées. Sous l'effet de la surprise et de l'émotion, je restais quoi ? En cherchant à comprendre pourquoi. Je demeurais timide, mon sard et étourni, en dépit des félicitations et les nombreux compliments. En dépit des bonnes appréciations, j'avais l'impression d'avoir étalé mes sentiments sous les yeux d'un public curieux. Des sentiments dont je n'avais aucune envie de les partager avec les autres. J'avais jugé que mon exposition n'était rien d'autre qu'une exhibition. Chacun voulait se l'approprier, et de surenchère en surenchère, je l'avais perdu de vue à jamais. J'avais perdu en elle mon sujet, en chair et en os, la passion, l'amour impossible à oublier. Un autre travail, fruit d'accident et de hasard, d'interprétation de traits et de taches de poussière déposées sur le support, fruit de mon action sur le terrain accidenté de mon imagination, fruit de confrontation entre mon esprit bicornu et mon inconscient. Ma peinture à l'huile m'offrait des possibilités illimitées, de jouer sur le temps et de travailler les détails avec précision. Ainsi, j'avais pu ressusciter, d'où me la folle, des cendres de mon fusain. Je désirais révéler autre chose, d'inconfortable, qui avait un caractère d'interdit, dans une société ivre d'interdit. Je cherchais à interroger mes limites, entamais un dialogue, un débat, une discorde et un conflit entre ma volonté et celle de mon œuvre d'Ogmaha. Elle m'apparaissait sous un ciel bleu, bleu ciel, cheveux courts, bouclés, de couleur noire, contre-couleurs, de toutes les couleurs, tenant une branche d'Olivier et Mérod vers Olive. Est-ce pour manifester sa victoire ou plaider pour la paix à la fin d'une guerre sans merci, une guerre affective et passionnelle ? Doumaha était un paradoxe, une coïncidence, des contraires comme Ishtar. À force de vivre dans la rue, sa robe déchirée avait perdu sa couleur, déchirée comme son cœur, son esprit et son corps. Sa peau était tannée par le soleil et le froid, par la spirale des quatre saisons. Son esprit angélique, son corps charnel, avait été soumis, lors de sa puberté enfantine, à la volonté capricieuse de ses semblables. Des expériences douloureuses dont elle n'avait pas les mots. N'assumant plus la beauté de son corps meurtri, elle avait perdu sa pudeur et sa serviabilité. Elle avait été soumise au volage de ses semblables virils jusqu'à lui faire perdre le langage. Sa vulnérabilité avait été dominée par sa passion jusqu'à lui faire perdre la raison. Doumaha n'était pas internée, elle était acceptée, mais seulement méconnue et effacée. Au milieu de la foule, elle se sentait isolée et seule. Doumaha, c'est Herouda qui n'avait pas eu le temps de croire à sa puberté. C'était Aisha Kundisha, la belle rebelle, aux pattes de chameau. Le diable féminin dans la mentalité du populaire marocain. C'était la déesse de l'amour et de la guerre chez les Assyriens. Doumaha était un tableau concret, d'une personne concrète, d'une femme qui avait existé dans la vraie vie. Une beauté destinée à vivre vite, puis tomber dans l'abîme du sourd oubli. Mes œuvres les plus accomplies et les plus captivantes, d'après moi, se comptaient sur les doigts de la main. Il était possible que la lumière aveuglante et violente du soleil brûle souvent les couleurs de mes émotions et étouffait mes sensations. Je tombais dans un manque d'inspiration. L'inspiration m'exigeait beaucoup de travail, beaucoup de transpiration. J'avais connu des instants de fatigue et de lassitude, un manque d'ensociasme. Sous la chaleur suffocante, ma volonté se trouvait brisée. Le soleil, dans toute sa joie, accablait les villages, la ville et les champs, surchauffait les murs, les toits et les plafonds. Sous la lune qui surveillait la nuit, l'insomnie ne me quittait plus. Plus la rentrée scolaire rapprochait, plus le temps s'accélérait et, avec, mon stress devenait plus difficile à gérer. Je résistais et je refusais de me soumettre. Je fouillais dans mon imagination, dans ma créativité, en me basant sur mon savoir-faire, sur mes expériences personnelles, mes aptitudes artistiques et mes acquis. Pour contourner ce blocage, j'empruntais d'autres pistes, d'autres alternatives. Je m'arrêtais, je lisais, j'allais au cinéma, je rencontrais des amis, ou je me promenais seul, ou couché le soleil, la nuit, à l'aube, au lever du jour. Soumis à la pression du temps, je voyais parfois la lumière, je retrouvais l'inspiration. Et d'autres fois, je restais aveugle, sans initiative, sans intuition, sans aucune solution. Sans me décourager, je me lançais dans le travail et tout oublié. Travaillais pour exposer, au prix même de me répéter, au prix même de faire la même chose. J'avais appris qu'une exposition nécessitait plusieurs créations. Plusieurs de ces tableaux réalisés à la rate, sous autocommande, n'étaient que des travaux sans émotion, manquaient d'originalité, sans sensibilité et sans intuition. Des tableaux ordinaires, comme tous les tableaux ordinaires qui trouvaient leur public. La plupart des visiteurs avaient trouvé ces réalisations admirables et adorables, sans distinction, sinon magnifiques et formidables. Face à moi-même, je restais ébloui, en me demandant combien mes regardeurs étaient généreux et cléments. Est-ce par sympathie ou par l'ignorance avait-ils vraiment aimé, ou bien uniquement par compassion ou indulgence ? Ce qui était sûr et certain, c'était que pendant la semaine de l'exposition, du matin au soir, mes travaux ne cessaient d'attirer du monde. J'avais pu, pour la seconde fois dans ma vie, jusqu'à là, présenter mes présentations artistiques. Et d'après moi, en ce temps-là, c'était me mettre à nu devant le public, ni plus ni moins. Une sorte d'hypertrophie de mon égo, une exhibition sans raison. Tout ce que j'avais gagné du fait de me mettre à nu artistiquement devant mes semblables était la vente de certains de mes travaux. L'offre de quelques autres, en refusant de les échanger contre de l'argent, pour des raisons difficiles à clarifier ici, puis nos professeurs, qui m'avaient demandé de leur rendre service en travaillant une ou deux fois par semaine au laboratoire du centre afin de réaliser des schémas selon les besoins des professeurs, des coupes anatomiques, des observations microscopiques, y compris des coupes topographiques ou géologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada